Bonjour et bienvenue un peu plus de Tarkov, nous allons au labo, nous allons à Labs et il y aurait des infectés, donc c'est le nouvel événement qui se produit en ce moment. Donc nous avons Jäger ou Jagger, peu importe, donc il nous dit d'aller en fait vérifier une aile du Labs qui est maintenant ouverte pour voir en fait d'où viennent du coup les infectés, donc les morts vivants. Donc on va aller faire ça, je crois qu'il y a deux quêtes, elles sont pas très compliquées honnêtement, mais bon il y a énormément en fait d'infectés, ils sont assez résistants, il y en a beaucoup du coup comme j'ai dit, ils vous débuffent et tout ça quand ils vous touchent, ils font très mal franchement, donc c'est un peu la panique et surtout qu'après il y a PMC en plus et il y a Raider et tout ça, donc grosso modo ça va être la panique, mais ça risque d'être fun. Donc on va partir avec cet équipement, cet équipement que j'ai trouvé chez Fenn, c'est tout ça, on a mis des plaques 6 et tout ça, on a réparé un peu. On a pris donc le H12 et le AA12, alors le AA12, le Gen 1 je peux l'acheter, donc il n'y a pas vraiment de problème et le H12 aussi je peux l'acheter et il n'y a pas besoin de trop de gros modding. Et ce qui est sympa c'est que ça fait très mal, donc on a pris des grosses balles, genre qui font des gros dégâts de chair évidemment, pour combattre les infectés, comme ça je ne sais pas si on les one tap dans le torse, mais on verra, on verra ça. Donc on a ça, et après on a de la Magnum, donc c'est 50 de dégâts par palette et il y en a 8, il y a 8 projectiles, donc ça devrait aider si jamais on est à court et tout ça et qu'on doit recharger et tout. Qu'on ait deux armes quoi, on ne va pas prendre un pistolet. Donc ouais, le but ça va vraiment être de foncer à l'objectif et bien sûr de tout simplement partir en fait, tout simplement. Donc en théorie c'est à quel étage qu'il faut aller ? C'est l'étage 2, 1st level, non c'est le premier. C'est le premier, ok ça marche, je devrais pouvoir le trouver facilement je pense, et après on s'extrait. Allez c'est parti. Je crois que l'hab est gratuit pour le moment, donc ça c'est pas mal. Donc on y va, donc l'hab, 100% infection. Très bien, ouais on n'a pas besoin de carte. Est-ce qu'on a besoin ? Non, l'assurance ne marche pas, on est d'accord. Je vais quand même m'assurer, je ne sais pas. Je pense que l'assurance ne marche pas, parce que normalement ça ne marche pas pour le labs, mais bon, je ne sais jamais s'ils ont changé quelques trucs, autant assurer. Donc on est prêt à partir. Ouais, location infection, level 100%. Ça veut dire qu'il y a du coup des créatures. Donc ouais, c'est assez fun. C'est la première fois qu'on a des sortes de zombies et tout, sur Tarkov. Donc c'est plutôt sympa. C'est vraiment sympa en fait ce système là. Je suis assez content qu'ils fassent ça. Donc ouais, on a un bon équipement, on a du soin et tout. C'est bien fait. Ouais. Aussi, il y a un truc assez intéressant, j'ai déjà fait une vidéo pour débloquer le genre la A12. Mais un truc assez intéressant, c'est qu'on n'a plus la version locale en PVE, donc je ne sais pas trop si c'est volontaire ou pas. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on doit être connecté au serveur, et les serveurs, des fois, c'est un peu la galère. Enfin, si vous jouez à Tarkov, je crois que vous êtes au courant. Donc du coup, ouais, c'est un peu étrange. Le fait qu'on n'ait plus accès au local. Ouais, c'est parti. L'auto. Comment on va partir ? Est-ce que ça, c'est en full auto aussi ? C'est en full auto, ça marche. Est-ce qu'à chaque fois que je change d'arme, il est obligé d'actionner ? Ok, non, il n'est pas obligé. J'ai envie d'allumer la lampe. On n'a pas vraiment besoin. Ok, on est infecté là. Ça marche. Je crois que... Ok, je crois que ça va être tout droit où on doit aller. Je crois. Ah oui, maintenant, les... Ça, ça explose apparemment. Je crois. Certains explosent, je crois. C'est parti. C'est parti. Ok. C'est parti. J'ai l'impression que ça lag. J'ai juste l'impression que ça lag à mort. Honnêtement, le fait d'app... Par contre, on met longtemps à recharger. C'est peut-être pas vraiment la meilleure arme. Mais j'ai vraiment l'impression que ça lag. Le fait qu'on soit pas sur local, c'est la merde. Ok, cool. Bon, ça, ça marche bien, par contre. On va recharger, on va partir. Je crois que quand ça gueule, peut-être qu'ils ont fait un peu le même système que Left 4 Dead. D'accord. Ok. T'es sérieux, là ? Ouais, 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 ouais. Je sais pas. J'ai l'impression que les couilles sont pas enregistrées. Mais bon. Je crois que mon respirateur, il me protège de l'infection, par contre. Je suis pas sûr. Bon, on a déjà plus trop de balles. On va devoir... Se casser vite fait. Genre le premier, on l'a one-tap avec la magnum et les... Ceux d'après, non. On peut les fouiller ou pas ? Non, on peut pas les fouiller, ça marche. On va devoir partir. Je crois que c'est en face. Je crois que c'est en face. Il y a des zombies. C'est des spires ! Oh, putain, pourquoi j'ai pas pris un gros sac, moi ? Bon, d'abord, mission. Je crois que c'est en face. Non, je crois que c'est en face. Je crois que c'est en face. Ok, cool. Oh, c'est comme... C'est comme Resident Evil. J'ai l'impression. Vous savez, le premier film ? Putain, il y a une spire. Il y en avait deux des spires. Je suis dégoûté. Je peux pas prendre les deux spires. Je peux pas les acheter, en plus. L'Aidekeeper, il est buggé, là. Très bien. C'est quoi, ce bruit ? Le boum, là. Pas le sifflement. Le sifflement, c'est ce que je viens de prendre. Dis-moi, c'est sympa, ce petit passage, là. Très sympa, cet endroit. Oh, la vache. Ok. Ah, mais c'est les portes qui font ce bruit, là, je crois. Là, il y en a une, du coup, non ? Je détecte un truc, je sais pas quoi. Ah, ça. Je crois qu'on va se mettre un antidouleur quand on va partir. Enfin, non, on va se mettre... Alors, on part. On se part, là. Bon, il faut s'extraire, hein, on est d'accord. Ouais. Comment on va s'extraire ? Qu'on descende et on ira courir dans les couloirs. J'y crois pas qu'il y ait deux spires. De toute façon, je peux rien faire avec les spires. Il y a une spire, il y a un... Je sais pas ce que c'est, ça. Fusil à pompe. Il y a une autre spire. On renforce. À part jeter mon fusil à pompe... Ça me fait chier. Après, c'est pas cher, honnêtement. Je pensais vraiment pas tomber sur ça, en fait. Du coup, j'espère que je vais pas en avoir besoin. Bon, allez, on se casse. On va s'injecter ça aussi. Donc, on y est. Et ça. On entend les zombies. Bon, adieu. Adieu, mon... Mon fidèle. Serviteur. Mais bon, on sort avec deux spires. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 la merde. Ah oui. Ok. Je comprends maintenant ce que ça fait. Je comprends. Ça met l'hydrate à zéro. Ça marche. Il va falloir qu'on parte. Ok. Ah oui. Il faut faire ça. On peut fermer la porte ? Non. Ah la vache. Je suis un peu sourd là. On a toujours le régène ou pas ? Elle ferait gène pendant 40 secondes. Ok. Il y a du monde. Et je crois qu'ils sont bloqués pour le moment. Ok. Je pense qu'on est ok. Pas besoin de ça l'armée. Ouais. C'est dangereux. Moi je ne perds pas de vie avec mon hydrate. Donc ce n'est pas grave. Même si mon hydrate est à zéro. Ouais. Par contre j'ai une... J'ai une fracture à la tête. Je ne peux pas me l'enlever du coup. Ok. Très bien. Mule. Tout ça. D'abord peut-être la mission. On n'entend plus rien quoi. C'est ouf. Où est l'échantillon ? Il y a du zombie. Est-ce qu'on peut tirer à travers les balles ? Les... Ok. On peut. Nickel. Très bien. Ils ont l'air un peu gogol. Donc ils n'ont pas l'air de trouver le moyen de venir ici. Ça va. Ok. 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 J'ai rien dit. Ok. Ok. Ouh. Alors est-ce qu'il a un échantillon sur lui ? Oh. Effective blood. C'est ça ? Dirty blood. Je crois que ce n'est pas ça complètement. Ok. Très bien. On est un peu en panique là. Surtout qu'on n'entend rien. Donc du coup... Dirty blood. Hand over the found item. Le cat obtient the infected blood sample of the lab. C'est tout ? Je vais vérifier quand même. Ou alors qu'il y ait deux parties à la... Euh... This quest can only be found in quest like time. Blablabla. Infected blood sample. Ouais non. C'est ça. Donc euh... Ouais. On a plusieurs en fait. Ouais. On l'a. On l'a. C'est bon. On est bon. On a plusieurs endroits. Donc on a le scientifique là qui était contre le mur à ma gauche. Genre là. Là-bas. Et après on a le raider au début. C'est un raider apparemment qui est mort. Ça va être très compliqué pour les gens qui n'ont pas immunité au max. L'immunité ou je ne sais plus. Ça, on revient à ça. Ça fait trois mules. Très bien. On va mettre ça ici. Ça là. Oui, métabolisme. Métabolisme. Nous on ne perd pas de vie. Il faut faire attention à notre endurance. Elle ne va pas remonter si on n'arrive pas à récupérer de l'hydratation. Ah, très bien. On va pouvoir s'injecter ça. Je ne sais pas. Regardez s'il y avait des armes. On va regarder s'il y a des armes. Oh là là. Waouh. Ok. Vous voulez farmer des steams ? C'est pas mal. C'est gratuit en plus. C'est tout ouvert. Très bien. Très bien. On a fait un peu peur ce coup. On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Très bien. Très bien. Euh... C'est... Il y en a beaucoup qui arrivent. On va devoir partir. Je vais voir si je ne peux pas les grenader. Ok. C'est peut-être un peu mieux celle-là. Je n'arrive pas à aller bien les grenader. Ok, cool. Super. On attend. Il y en a un peu beaucoup là, en fait. Donc ça m'inquiète. Ok, il n'y a rien de très intéressant. Il y en a un peu. Allez. Mais bon, ça nous a régènes. Ok, c'est parti. On a encore des balles, on a plein de steam, on peut se soigner tout en steam. On a un problème d'endurance par contre, ça c'est la déshydratation. On a récupéré ça, c'est de la merde. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça sert à rien de changer de côté. Il m'a tapé la tête ce con. Ils ont pas l'air de faire très très mal, donc ça c'est une bonne chose. Donc ça c'est une très bonne chose. Je vous conseille d'utiliser la lampe honnêtement, c'est vachement sympa. Le G28 c'est tout pourri, enfin c'est pas vraiment intéressant. Mais bon, il n'y avait pas vraiment d'armes intéressantes honnêtement. Ah, mais honnêtement, je crois que la difficulté en fait, elle est dans le fait que j'ai l'impression que ça lag. J'ai l'impression que, ouais, on n'est pas en local, quoi. Donc on est sur serveur, j'ai l'impression que les trucs se téléportent un peu et tout. Après, est-ce que c'est un peu fait exprès, genre vous savez, ils enlèvent des... Ils font des mouvements en fait saccadés exprès, parce que c'est des zombies. Peut-être. Mais ouais. C'est bien parce que j'ai une hebdomadaire à faire où je dois m'échapper de lab. Je ne vais pas faire lab, même si c'est gratuit, je ne vais pas faire lab avec des zombies tout le temps. C'est débile. Par contre, l'endroit... L'endroit où il faut faire la quête est vachement intéressant. Il y a masse de Steam. Et honnêtement, pour avoir autant de Steam, il faut faire au moins peut-être deux salles avec des cartes. 46 cette fois, putain. Ah, la M60. Ouais, il y en avait énormément, vous avez vu ? Il y en avait énormément derrière en fait, c'était dangereux. L'endroit à la porte. Ouais, ouais, c'est tous ceux de la porte en fait. Ouais, il y en avait beaucoup cette fois. Mais ouais, c'est un super endroit pour Steam, pour Stimulant et pour Arme. Parce que vous avez vu que la première fois, on a eu deux Spires. Deux Spires, vous ne les trouvez pas comme ça les Spires. Donc là, c'est deux Spires à 100% gratuite. Donc ouais, si vous êtes en PVP, bonne chance que vous avez toujours les gens qui vont jouer contre vous et tout ça. Donc c'est la merde, je ne conseille vraiment pas de faire ça. Surtout que, il faut se rappeler que sur Labs, votre stuff, une fois qu'il tombe à terre, c'est fini. Vous ne le récupérez pas en assurance en fait. Donc c'est mort. Par contre, si vous êtes en PVE, c'est un peu plus simple. Mais bon, après les zombies, ils font mal. Ce n'est pas non plus n'importe quoi. Mais bon, voilà, c'est genre un truc un peu bête. Vous récupérez des Spires, ça peut être sympa. Les Spires, en plus, normalement, je devrais pouvoir les acheter. Mais c'est bloqué toujours parce que Peacekeeper, en fait, il est débloqué, il est fixé, mais à moitié. Donc c'est chiant. On a eu trois mules. On a eu trois mules. Les mules, elles sont à combien en plus ? Bah, elles vont sûrement baisser. Oui, d'accord. Oui, elles ont grave baissé, oui. Parce que, oui, les gens, ils flouent le marché, en fait. Ils polluent le marché. Bah oui, évidemment. Tous les steams, en fait, vont baisser maintenant. Ok, c'est pas grave. Après, pour... Du coup, on va rendre la quête déjà. Très bien, ok. Good, I'm glad you're still in one piece. Ça marche. Donc ça, c'est la fin de la quête. Et il nous donne... Du coup, il nous donne un AA12, mais Gène 2. Gène 2. Du coup, on n'a pas besoin d'en acheter un. Ouais, c'est pas mal. C'est sympa. Honnêtement, la différence, c'est que vous pouvez mettre... Attends, c'est quoi ça ? Ah, je fais voir. Terragroupe. Ah, il y a écrit Labs dessus. Ok, ça marche. On peut le vendre ou l'acheter, ça ? Ah oui, ouais. C'est pas vraiment... Très original. Oui, qu'est-ce que je voulais dire ? Bah du coup, le AA12 passe bien. Vous avez vu, il passe bien pour les zombies. Avec la Magnum. La Magnum fait quand même pas mal de dégâts. On est à 50 par projectile. Il y en a 8. Donc, c'est pas mal. Mais bon, en théorie, ça devrait one-tap tout le monde. Mais des fois, ça n'a pas one-tap. Donc bon, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est les serveurs qui lagent ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est pas normal ? On sait pas vraiment les HP qu'ils ont. Les zombies pour le moment, je crois. Donc, s'ils font, ils ont genre 2000 HP ou un truc comme ça. Je sais pas. Il y a ça. Après, le AH12 est pas mal. Parce que voilà, 165 de dégâts. Donc, vous pouvez plus ou moins viser le torse. Et ça devrait passer. Après, je dirais, si vous voulez autre chose, comme arme, je parle juste pour vous donner une idée, pour vous conseiller. Alors, bien sûr, il y a le truc un peu bête. C'est de prendre une M60. Et vous prenez pas, par contre, la M80. Vous prenez genre une balle Noisler ou je sais pas quoi là. Genre qui fait 100 de dégâts. Il n'y a pas beaucoup de pénétration, mais qui fait 100 de dégâts. Donc là, vous avez 100 cartouches à l'intérieur. Donc, c'est pas mal. Mais il y a aussi autre chose, en fait, qui peut être pas mal. C'est le MCX. Attends, c'est le MCX. Non, oui, c'est ça. Le MCX 300 là. Avec la VMAX. La VMAX, c'est quand même 72 de dégâts, en fait, la balle. Après, elle pénètre un peu. Donc, si jamais vous tombez sur quelqu'un, vous pouvez faire quelque chose. Mais 72 de dégâts, c'est pas mal. Vous prenez des chargeurs 60. Ça peut être potable, en fait. Ça tire très vite, la VMAX. C'est que c'est 800 RPM. C'est quand même 4. Donc, ça aussi, je pense que ça peut être pas mal contre zombies. Ouais, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Même si vous tirez torse, genre 3-4 balles, le truc, il devrait tomber, en théorie, je pense. En tout cas, ce sera tout pour cette petite vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé. Regardez dans la description si vous voulez voir plus de Escape from Tarkov. Je suis un peu déçu parce que, du coup, en fait, il n'y aura que ça. En quête, en tout cas, il n'y aura que ça. Il n'y a pas vraiment de récompense très, très spéciale. Donc, ça, je suis un peu déçu. Honnêtement, je vais être franc. Je suis vraiment déçu pour ça. Par contre, la mise à jour est cool. Avec ce système, là, de propagation. Je pense qu'il y a une propagation, en fait, d'infection. Donc, si jamais ça suit le transit, genre le lab devrait affecter, en fait, Street of Tarkov prochainement. Je sais qu'il y a une transition, en fait, à Factory. Mais c'est de Factory vers Lab. C'est pas de vers Lab à Factory. Normalement, le Lab, en fait, pour y accéder, il n'y a que Street. Donc, du coup, en théorie, Street devrait être infecté, j'imagine. Peut-être. Enfin, on verra ce que ça fait. Mais voilà. Ça, c'est sympa. Honnêtement, c'est super sympa, ce système-là. Et on risque d'avoir des zombies un peu partout, quoi. Mais après, ouais, le problème, c'est qu'on n'a pas d'autres quêtes. Du coup, il n'y a que deux quêtes. Mais bon. Après, j'ai envie de dire, peut-être sur PvE, c'est assez simple. Là, on l'a fait en une fois. Mais peut-être qu'en PvP, c'est galère. Donc, du coup, il ne voulait pas mettre trop de quêtes. Mais ouais. Sinon, après, c'est intéressant. Je ne sais pas si le fait d'attraper le virus, c'est à 100% ou pas. Je ne sais pas si, en fait, mon truc, il protège ou pas. Je ne pense pas. Je n'ai pas trop compris. Mais si vous regardez les gaz. Après, on va s'arrêter, bien sûr. Les masques à gaz. Ils sont très chers. Je ne sais pas pourquoi. Genre ça. Je ne sais pas si ça protège vraiment. Ou ça diminue peut-être les chances, en fait, d'être infecté. Je ne sais pas. Est-ce que le mien... Genre, je me suis fait taper quelques fois au début. Je n'ai pas été infecté. Est-ce que le mien peut protéger ? Parce que, bon, ça s'appelle quand même respirator. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Donc, voilà. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Avant de nous quitter, pensez à regarder la description. Si vous êtes intéressé pour devenir membre de la chaîne, cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos en avance, des émotes et, bien entendu, un badge qui me permettra de facilement voir vos messages. Si vous êtes seulement intéressé par certaines playlists, il n'y a aucun engagement. Vous pouvez tout simplement prendre un mois pour regarder toutes les vidéos réservées et annuler la souscription directement. Bien entendu, tout cela est pour avoir un revenu avec la chaîne après autant d'heures passées dessus et continuer à pouvoir vous fournir des vidéos. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Faites attention à vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501